Secondesque, c'est un réseau d'espaces de travail innovant qui est développé par Gécina aujourd'hui. Sur l'année 2017, on a ouvert deux sites, le site situé ici, à Venue de Villiers, et un site qui est situé à Colombes, un immeuble qui s'appelle Port de la Défense. Sur ces sites-là, nous avons créé ces espaces secondesques avec deux types d'offres, des offres qui sont vraiment spécifiquement designées, pensées pour des salariés d'entreprise. On a une première partie de l'offre qu'on appelle le Work Café. Dans le Work Café, vous avez un espace dans lequel vous allez pouvoir vous installer pour quelques minutes, quelques heures, pour travailler entre deux rendez-vous avec des collègues. L'objectif, c'est vraiment que Secondesque puisse progressivement mailler le territoire parisien pour accueillir ses salariés. Cette offre de Work Café, c'est une offre qui est facturée à l'heure. Vous arrivez, vous payez 10 euros de l'heure, vous avez accès évidemment à un réseau Wi-Fi de très haute qualité, vous évoluez dans l'espace en fonction de vos besoins. Vous avez des phonebox, vous avez des petites alcôves comme on peut le voir là, vous avez des espaces ouverts de type coworking, et vous avez accès librement à une offre de café, petite restauration, thé, eau, etc. Deuxième partie de l'offre chez Secondesque, ce sont ce qu'on appelle les Creative Rooms. Alors les Creative Rooms sont des espaces de réunion décalés, innovants, qui vont permettre à des groupes de salariés, à des personnes qui veulent se réunir, d'avoir des sessions de réunion plus créatives, plus conviviales, plus détendues. Et donc ce sont des espaces de réunion qu'on a voulu designer et qu'on a voulu aménager de manière un peu différente. Surtout ce sont des espaces qui sont complètement modulables, donc vous pouvez dans ces espaces bouger les chaises, les fauteuils et vraiment l'aménager comme vous le souhaitez. Et enfin on a mis en place des systèmes de connectique de très haut niveau, donc avec notamment des logiciels de brainstorming interactifs, qui sont assez appréciés des facilitateurs qui aujourd'hui animent ce type de réunion. Donc dans les espaces WorkCafé, nous accueillons, alors en fonction de la taille de l'espace, qui ne sera pas identique en fonction des lieux. Par exemple sur Villiers nous avons une trentaine de places en WorkCafé, sur l'espace à Colombes qui est plus grand, nous avons une quarantaine de places, mais surtout à Colombes nous avons deux espaces de créativité qui peuvent accueillir chacun 25 personnes et peuvent être réunis pour créer une salle de 50 personnes, alors qu'à Villiers dans un espace plus contraint, plus petit, on a 250 m² en tout sur cet espace au cœur de Paris, nous avons deux espaces de créativité de 10 à 15 personnes chacun. Au fond, pour Gessina, dans un monde où l'innovation est importante, dans un marché de Paris dont on voit le dynamisme, cette offre complémentaire permet d'abord d'être dans l'apprentissage et deux, d'apporter le complément de lieux dont nos utilisateurs et les entreprises qui sont nos clientes ont besoin. Moi je ne pense pas que le coworking va remplacer l'offre traditionnelle de location de bureaux ou de disposition d'immeubles de bureaux plus traditionnels pour les groupes. Je pense que nous allons vivre la cohabitation de ces offres complémentaires, de ces offres de services, de ces offres d'accompagnement. Néanmoins, ce sont des nouveaux modes de travail, il faut les connaître, il faut les appuyer, il faut accompagner nos clients. C'est notre métier de foncière de savoir apporter ces services à nos clients à côté de nos offres traditionnelles. Nous sommes dans une phase d'expérimentation, il est très important de bien comprendre à quoi l'offre sert et comment on consolide avant de pouvoir l'étendre. Les étapes sont à franchir progressivement, mais il est certain qu'il y aura d'autres ouvertures une fois qu'on aura calé notre offre, qu'on aura bien compris le besoin de nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous avons une partie qui est ouverte à la Défense, à Colombes, dans un grand immeuble avec beaucoup d'utilisateurs déjà existants, mais aussi un environnement business péridéfense qui est connu. Et une autre offre ici à Villiers, qui est à Paris, avec un autre type de clientèle. C'est important pour nous de comprendre et d'être humbles, de progresser pas à pas. C'est toujours bien de consolider avant d'avancer.